Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment on peut créer et écrire un fichier .vav à partir de rien, avec une petite application Python. On se souvient dans les vidéos précédentes qu'on peut ouvrir avec Python des fichiers minaires, par exemple ici c'est un fichier .vav, dans lequel on a reconnu une entête et dans lequel on a reconnu un bloc de données. Donc pour écrire un fichier, il faut écrire deux choses, tout d'abord l'entête et ensuite le bloc de données. Vous vous souvenez peut-être que l'entête était constituée d'un certain nombre d'octets, 44 pour le fichier .vav, dans lequel on a tout d'abord RIF, ensuite on a l'indication .vav.fmt pour format, et ensuite on a toutes sortes d'indications qu'il faut compléter. Alors c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Pour faire ce travail, on a écrit ici un script en Python, qu'on va essayer de détailler. Ici on a une importation du module MATE qui nous permettra tout à l'heure d'écrire les fonctions sinus et d'avoir un cours au pi. On va définir les paramètres de notre fichier, son. La fréquence d'échantillonnage, ici j'ai relevé 22.050, par défaut c'est 44.100, on peut prendre quasiment la valeur qu'on veut. Le nombre de canaux, 1 mono, 2 stéreaux ou même plus si on souhaite. Le format d'échantillonnage, 16 bits par échantillon. Les valeurs autorisées c'est 8, 16, 24, 32. La durée en secondes, et bien ici c'est 2 secondes qu'on a retenu. Faites des petits enregistrements au départ. Ensuite notre fichier sombre, il faudra lui donner un nom. Attention, si le fichier existe déjà dans le répertoire, il sera écrasé quand vous allez lancer votre application. Et on va l'ouvrir avec l'instruction WHITE BINARY, donc en fichier binaire. Donc ce sont bien des octets qu'on va lire. Donc on a ici deux procédures qui permettent de convertir du texte en octets ou des entiers en octets, et d'ajouter ces octets à la suite de notre fichier. Pour le texte, c'est relativement simple, on va chercher chaque caractère du texte, on va chercher sa correspondance décimale ASCII, et on va convertir ça sous forme d'un octet avec l'instruction BYTE. BYTE c'est un nouveau type de variable qu'on trouve appartient de Python 3, on ne trouvait pas avant. Juste une petite remarque, attention à la syntaxe, ici il y a des crochets qui sont indispensables pour que ça fonctionne. Pour que l'instruction BYTE renvoie effectivement des octets. Ensuite, pour écrire le nombre, c'est relativement facile aussi. Attention, on est en convention LITTLE NDIAN. Donc ici, on a une petite routine qui permet de convertir ces nombres-là. Donc le nombre N qui est là, c'est le nombre d'octets sur lequel on veut convertir notre nombre. Et puis ensuite, on va pouvoir arriver à l'écriture de l'entête. Ensuite, on va écrire notre entête, les 44 fichiers de l'entête. On commence par 4 octets avec le texte RIF. Ensuite, on vient calculer le format, la taille de notre fichier, moins 8 octets, c'est-à-dire qu'on prend les 44 octets dans tête. On ajoute le format d'échantillon en octets que multiplie le nombre de canaux, que multiplie le nombre d'échantillons, c'est-à-dire la durée fois la fréquence. Et on soustrait vite. On entre ça sur les 4 octets suivants du fichier. Sur les 8 octets suivants, on inscrit le texte WAV-FMT. Sur les 4 octets suivants, on indique le format de l'entête du fichier WAV, c'est-à-dire les 16 octets qui paramètre ce fichier. Ici, c'est le nombre 16. Ici, il n'y a pas de compression, on envoie le nombre 1. Ici, c'est le nombre de canaux, on envoie le nombre 2. Ici, c'est la fréquence d'échantillonnage sur 4 octets. Ici, on envoie la fréquence d'échantillonnage, par exemple, 44100 Hz. Ici, on envoie le format d'échantillonnage qui multiplie le nombre de canaux, qui multiplie la fréquence, c'est-à-dire le débit en octets par seconde sur 4 octets. Sur 2 octets, on envoie le produit du format d'échantillonnage par le nombre de canaux. Et sur 2 octets, on envoie le format d'échantillonnage, c'est-à-dire le nombre de bits par échantillon, pour nous c'était 16. On a presque terminé pour l'entête, parce qu'on va rentrer maintenant dans la zone des données. Donc, il y a une instruction ici sur 4 octets data, et ensuite, on a une instruction sur 4 octets aussi, dans laquelle il faut indiquer le nombre d'octets correspondant aux données, c'est-à-dire le nombre d'octets qu'on va trouver derrière ce nombre-là, ces octets-là. Donc, sur 4 octets, on envoie le texte data, et sur les 4 octets suivants, on va écrire la taille du bloc de données, c'est-à-dire le format d'échantillonnage en octets que multiplie le nombre de canaux, que multiplie la durée, que multiplie la fréquence. Et ensuite, on va arriver au bloc de données, et à l'écriture des données elles-mêmes. On peut s'intéresser à la structure des données, donc qui commence avec ces octets qui sont là. Ici, par exemple, je suis dans 16 bits, donc 2 octets. Les 2 premiers octets correspondent à la première mesure, la première valeur, pour le premier canal. Si j'avais 2 canaux, si j'étais en stéréo, les 2 octets suivants coderaient la valeur pour le canal 2. Et puis, on revient ensuite sur 2 octets pour le canal 1, 2 octets pour le canal 2, etc. Bien sûr, si je suis sur 8 bits, il n'y aura que 1 octet par canal. Alors, petite remarque, justement, si on est sur 8 bits, l'information n'est pas signée, c'est-à-dire que les données devraient avoir une valeur comprise entre 0 et 255, avec une valeur moyenne aux alentours de 128. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir les oscillations apparaître, elles vont être centrées sur 128. Alors qu'au contraire, à partir de 16 bits, les données sont signées, c'est-à-dire qu'elles ont un signe, et donc les données sont comprises entre moins d'une certaine valeur et plus d'une certaine valeur, et elles sont centrées sur 0. Alors, on va essayer de produire un son très simple, du sinusoidal à 440 Hz, et s'il y a plusieurs canaux, on aura toujours le même signal. Donc, on fait quelque chose de très simple. On définit notre fréquence, 440 Hz, et là, il y a deux situations différentes. Soit on est sur 8 bits, soit on est sur 16, 24, 32 bits. Alors, si on est sur 8 bits, les données ne sont pas signées. C'est-à-dire que la valeur maximale vaut la valeur maximale permise par le format d'échantillonnage, c'est-à-dire 2 puissance, ici, 8, c'est-à-dire 256. La sinusoïde va donc osciller entre 0 et 256, autour d'une valeur médiane, qui est la valeur maximale divisé par 2. Donc, il faut que l'amplitude, elle soit égale à la valeur maximale divisé par 2, et il faut qu'on remonte la sinusoïde pour qu'elle oscille autour de la valeur médiane. Donc ici, eh bien, voilà la forme qu'aura notre sinusoïde. C'est la valeur médiane que multipliez-vous à la parenthèse, le sinus de 2pi fois la fréquence, soit t, plus 1. Alors, si on est sur du 16, 24, 32 bits, eh bien, là, au contraire, le format d'échantillonnage, il est plus simple, il est signé. Donc, les données vont osciller entre la valeur médiane, moins la valeur médiane, et plus la valeur médiane. Donc, la forme de la sinusoïde est plus simple. C'est la valeur médiane que multiplie le sinus de 2 fois pi fois la fréquence, soit t. En fait, on va avoir une seule formule, qui sera correcte pour 8 bits et 16, 24, 32 bits. Cette formule est de la forme suivante. C'est la valeur médiane que multiplie le sinus de 2pi fois pi fois la fréquence, soit t, plus une correction. Cette correction, elle vaut 0 si on est en 16, 24, 32 bits, et elle vaut 1 si on est en 8 bits. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va définir la date de l'échantillonnage, et on l'initialise à 0. Cette date à chaque, dans notre boucle, en détail après, va être incrémentée d'une durée, d'un delta t. Ce delta t, c'est l'inverse de la fréquence, c'est la période d'échantillonnage, c'est l'inverse de la fréquence d'échantillonnage. La valeur sera codée par n octets. n octets, c'est le format d'échantillonnage en octets. n octets, c'est le format que divise 8. La boucle va s'effectuer tant que t sera inférieure à la durée qu'on a retenue pour notre enregistrement. Dès qu'on va atteindre cette durée, la boucle va s'arrêter. Alors la valeur, on l'obtient comment ? Eh bien, c'est l'expression qu'on a retenue tout à l'heure, c'est la valeur médiane que multiplie le sinus de 2 fois pi fois la fréquence fois t plus la correction. Cette valeur, on en récupère la partie entière, et pour chaque canal dans les canaux, eh bien, on va écrire sous forme d'un nombre de n octets la valeur dans mon fichier. Et à chaque boucle, eh bien, on va incrémenter t de la période d'échantillonnage. À la fin de cette boucle, il ne faut pas oublier de fermer le fichier qu'on a ouvert tout à l'heure, et théoriquement, ça doit fonctionner. Alors, on va regarder ce que ça donne. Donc, je lance mon module. A priori, tout s'est bien passé. Et je retrouve mon fichier son, mon VAV, qui a été créé par mon application. Et c'est un fichier qui fonctionne. Et on obtient bien un son de sinusoid à 440 Hz. On peut regarder de plus près à quoi correspond notre fichier son, en l'ouvrant par exemple avec Audacity. Donc, on avait demandé un son sinusoïdal. C'est bien un son sinusoïdal à 440 Hz. Alors, on va essayer de vérifier s'il est bien à 440 Hz. On a ici la fréquence qui est à 440 Hz, la fréquence de la fondamentale. On retrouve sur notre application, et bien la fréquence qu'on avait appliquée pour créer notre signal. On retrouve aussi le format d'échantillonnage. Et bien sûr, on retrouve la durée de 2 secondes pour laquelle on avait voulu faire ce projet. Donc voilà comment on peut créer un fichier son à partir de rien, à partir uniquement de quelques lignes de script en Python. Merci, à très bientôt.